Bonjour bande de psychopathes, ici MerlinBoss pour un nouvel épisode de Rogue Legacy 2. Voilà, dans le précédent épisode on avait essayé d'atteindre le boss, mais aujourd'hui déjà je vais revenir sur le bon profil parce que j'avais fait un test de mon côté. Et on va démarrer, on va démarrer, on va démarrer, alors on a quelques pièces mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire grand chose avec. On démarre avec un mage qui est pété de vie, donc je ne vais pas tout de suite vous montrer la dernière nouveauté parce qu'il y a une nouveauté. Donc je ne sais plus si j'en avais parlé dans les précédents épisodes, mais on peut changer le nom des personnages en fait, enfin leur prénom, comme dans le tout premier Rogue Legacy en fait. Et ouais c'est quelque chose qui a été ajouté dans la dernière mise à jour je crois, en tout cas ça avait été trouvé, enfin je l'avais vu il y a peu sur le Discord du jeu. Et je m'étais dit que ce serait marrant, donc je l'ai enfin mis en place, voilà à chaque fois j'oubliais de le faire. Bon là pour l'instant notre perso a le même prénom que d'habitude, enfin bon, je ne sais plus comment il s'appelle ce con. Alors il s'appelle Surkaleb3, bon c'est pas très intéressant, donc voilà je lui dis qu'on va s'échauffer vite fait avec lui, on va jouer n'importe comment, puis comme ça on aura les nouveaux prénoms ensuite. Donc voilà, là ce perso, et surtout pour l'entraînement, bon après il a beaucoup de vie, donc franchement ça pourrait être intéressant d'essayer de battre le boss avec. Mais bon, après voilà, c'est quoi cette salle super simple, curieux, 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 mais ouais essayons d'aller le plus loin possible, bon je ne m'attends pas à pouvoir battre le boss franchement. Le jeu est un peu trop dur pour moi tant qu'ils ne refont pas le système d'armure qui décède complètement en dix coups, donc voilà, là c'est surtout pour m'échauffer, ne pas perdre entièrement la main sur le jeu, et pour vous présenter les nouveaux prénoms des persos, donc voilà, j'ai chopé moi-même une liste de prénoms, mais j'ai récupéré une... Bon bref, vous verrez ça, toujours le même problème de manette qui ne change pas de sens, un jour faudrait vraiment que je trouve comment régler ce problème. Ah putain, une zombie là ! Ah bah ça c'est tombé, je n'ai plus d'armure, donc on est bientôt mort, on va bientôt pouvoir admirer le bordel. Ouais, une salle facile, je n'ai pas trop compris. Pourquoi il y a un ennemi dans un mur là ? What ? Ce jeu est fou. Il y a un ennemi dans un mur quand même. Je sais que le jeu, il a du mal, mais là quand même, là ils ont fait fort. Je ne peux même pas y rentrer dans ton mur, non ? Ouais non non, il y a juste un ennemi dans un mur, voilà. C'est normal, dans Rogue Legacy. A défaut d'être normal en Russie. Bref. Comment je suis censé aller là-haut moi ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah avec un double dash, je dois pouvoir le faire je pense. Ah oui, c'est vrai que j'ai activé le... J'allais dire, j'ai activé le double dash en fonction des... En fonction des trucs, mais ça n'a pas l'air de marcher. Ah peut-être que c'est en fonction des... On va essayer d'activer ça. Peut-être que c'est en fonction des profils. Donc je l'ai activé sur le deuxième profil, mais... Voilà, j'ai activé le dash différent en fonction des directions. Vu qu'on l'a dans... Enfin, vu que c'est obligatoire dans le premier Rogue Legacy et que j'avais commencé à m'habituer, bah... Je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas l'utiliser. Bon, alors, donc l'idée c'est de... What ? Je peux savoir pourquoi t'as pas sauté après avoir... Ouh là, attends, faut que je teste ça. Évidemment, maintenant ça marche. Attends, peut-être que si je saute une fois, ça marche pas. Bah si, mais pourquoi t'as pas marché ? T'as des fous ce jeu. Euh... J'suis peut-être pas attendu assez longtemps. Oh là là, qu'est-ce que c'est con. Bon. En tout cas, ouais, désormais j'ai les deux touches. C'est vraiment stupide ce truc. Alors... On va probablement bientôt crever, mais c'est pas grave. Comme j'ai dit, là... Le but, c'est de s'échauffer. Hop là. Voyons ce qu'il y a dans le coin. Du lore qu'on a déjà trouvé, on s'en fout. Et on a trouvé le boss. Ah bah, au moins on peut... On peut apercevoir le boss, c'est déjà ça. On va voir que je peux peut-être me soigner. Essayer de me battre plus ou moins sérieusement contre lui. Ça serait tellement abusé qu'on arrive à le battre maintenant. Enfin, ce serait très drôle, franchement. Ce serait extrêmement drôle, genre... En débarrant avec un perso complètement hors d'homme, si on arrivait à le battre, ce serait ouf. Essayons quand même de récupérer de la vie, du coup. Bon, j'ai plus d'armure, donc techniquement, je vais me faire massacrer. Mais bon. Ça vaut quand même le coup de tenter. C'est pas de tous les jours qu'on trouve le boss aussi vite. C'est d'ailleurs le gros problème... Au point où j'en suis, en fait. C'est qu'on met trop longtemps à trouver le boss. Et vu que notre armure se perd beaucoup trop vite, le temps d'y arriver, on a déjà soit plus de vie, soit plus d'armure. Donc on se fait défoncer. Ce qui est justement... Ce qui sera justement à régler, en quelque sorte, dans la prochaine mise à jour. Sachant qu'ils vont ajouter l'architecte, comme dans le premier Rogue Legacy, qui permettra de verrouiller le donjon, et donc de s'entraîner à l'infini contre les boss, enfin ! Voilà, si on veut battre le boss, on pourra s'entraîner. La run d'après, ce sera full clear. Oui, c'est très probable. Mais... Mais ouais ! Bon, je suis pas sûr d'avoir vraiment besoin de tout ça. Pouvoir des coffres augmente la vie. Ouais, franchement, la run, elle serait pas trop mal. Mais bon, j'ai pas envie, comme je l'ai dit, de... Évidemment, pour une fois qu'on a une run avec du potentiel... Bon, j'ai pas d'armure, donc bon... Le potentiel... Je vais quand même me faire buter en quelques coups, mais bon. Bon, là, j'ai essayé de récupérer de la vie, mais le jeu a pas l'air de... De beaucoup coopérer, hein. Donc, ouais, c'est vrai que maintenant, j'ai les deux dash. En fait, c'est pas trop mal, lorsqu'on a l'habitude... Vu que j'avais pas du tout l'habitude sur le... Bah, avant de jouer au premier Rogue Legacy, j'utilisais pas, mais du coup, là... Du coup, là, ça va me servir. Allez, dernier remplacement, on peut trouver de la vie, et ensuite... Essayons de flinguer le boss, j'y crois pas du tout, mais bon... Au moins, ça nous refera un petit entraînement. Ah bah, parfait, du coup, les... Merveilleux. Ah bah, un deuxième poulet. Bon, bah, ok. Ça valait le coup, là. Celui-là, c'est celui qui valait le plus le coup, a priori, hein. Non, je commence à bien gérer mes... Mes dash et tout, c'est pas mal, là. Bon, comme quoi, jouer au premier Rogue Legacy, ça nous aide à ne pas trop perdre la main, dans celui-là. Mais bon. Là, je vais quand même me faire défoncer, mais... Bon, on en est à combien de niveaux, gold, mille ? Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse prendre quoi que ce soit, mais bon. Allez, c'est parti pour le décès. Alors, il est sympa, ce boss, donc... Après, il est pas évident, mais bon. Je crois qu'il est plus simple que d'autres, tout de même. Bon, allez, essayons de... Essayons de survivre. Bon, ces trucs, il faut les... Bon, j'ai plus du tout le réflexe des... Et merde, j'ai pas assez de mana. Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouais, je suis déjà mort. Ok, non, pas encore. Et merde, j'ai pas assez de... Ah, mais fuck. Voilà. C'est... C'était une tentative de merde, voilà, clairement. Bon, RIP, Sir Caleb, 3, et bienvenue au nouveau brénom. Alors, nous avons Lady Moomoon, pour commencer. Sir Mortis, ah, merveilleux. Bon, ce n'est pas une liche, vu qu'il n'y a pas de liche dans ce perso. Et Sir Caradoc. Et maintenant, 23 heures. Merci le Canadien. Donc, pour ceux qui connaissent la série MP3 Reflet d'Acide, on a déjà deux prénoms de Reflet d'Acide. Et, bon, Caradoc de Kaamelott ou des gens des Arthurièdes. J'ai pris pas mal de prénoms de Kaamelott. Quelques-uns de Game of Thrones et des prénoms de la série Reflet d'Acide, parce que j'adore Reflet d'Acide. Si vous ne connaissez pas, allez checker ça tout de suite, parce que c'est génial. Enfin, peut-être après mon stream, quand même, mais n'hésitez pas à noter ça, c'est excellent. Bref. Et le Barbare Mortis. Bon, normalement, c'est un seigneur des ténèbres Mortis. Mais, bon, disons que c'est pas trop dégueulasse comme personnage, puis un Barbare. Barbare, c'est bien. Lady Moumoun, c'est un nom qui inspire le respect. Ah, c'est clair que Moumoun, on la respecte. Bon, eh bien, j'ai pas l'air de pouvoir faire quoi que ce soit avec mes 1000 pièces d'or. C'est un peu, un peu stupide. Bon, on peut peut-être acheter quelque chose avec. Histoire que ce soit pas entièrement inutile. J'ai le Warden Trinket que je n'ai jamais acheté. Qui me donne moins d'armure, mais des trucs. Est-ce que j'ai une rune qui peut m'intéresser, sinon ? Ah, j'avais trouvé quelques runes, je crois. Ouais, rune de double jump supplémentaire, ouais, super. Le truc qui coûte 50 d'équipement, quoi. Complètement taré. Ah, un truc qui me redonne de l'armure. J'avoue que ça, ça peut être intéressant. À chaque fois que je bois une potion. Ah ! J'ai vu que ça. Lady Moumoune en cuistaud. Ah bah oui, ça aurait été sympa aussi. Bon, après, on peut en avoir à l'infini. À partir de maintenant, les personnages seront uniquement ceux que j'ai mis dans ma liste. Donc, ça fait plaisir. Je pense que c'est aussi quelque chose qui était assez drôle dans le premier jeu. Même si j'ai rematé les prénoms du premier jeu. C'est vraiment de la merde ce qu'ils ont foutu par défaut. Et d'ailleurs, c'est... Ils n'ont vraiment pas été inspirés pour les prénoms de base qu'ils ont mis dans le jeu. J'ai tout viré. Franchement, j'en ai gardé aucun. Ils pensaient... Mais ouais, c'est quelque chose qui était assez fun dans le premier pour pouvoir les personnaliser. Donc, je suis content d'avoir ajouté ça. Bref. Et je vais peut-être acheter quelque chose. Ah, je ne sais pas. Vu que j'ai pas mal de pièces, je me dis autant... Autant acheter un truc plus cher. Voilà. Je vais prendre celui-là même si je ne l'équipe pas. Voilà. On va partir avec Sir Mortis. Qui, à défaut d'être un nécromant, est un barbare. Voilà. Mais bon, on aura peut-être Sir Mortis dans le premier Rogue Legacy aussi, vu que j'ai modifié également les prénoms dans le premier jeu. Bon, dans le premier jeu, les prénoms sont limités à 8 caractères. Donc, il y en a certains que j'ai dû dégager. Pour modifier un petit peu. Bon, dans celui-là, ça n'a pas l'air d'être un souci. Alors, j'ai testé vite fait sur ma seconde save. Enfin, sur mon second profil. C'est pour ça que j'étais sur le deuxième profil tout à l'heure. Et... Et oui, a priori, on peut mettre plusieurs caractères. On peut mettre des tirées. Ça passe bien. Je n'ai pas essayé avec les accents encore. Parce qu'ils disent dans le fichier de prénoms qu'il y a des caractères qui ne sont pas supportés. Bon, ils ne précisent pas lesquels. Du coup, dans le loot, je n'ai pas envie de me retrouver avec un truc pourri. Donc, je me suis dit... Bon, on ne met pas d'accent. Ce n'est pas très grave. Mais bon, il faudra que j'essaye un moment. Et sur ce... On est un barbare avec pas mal de vie. Donc, tentons... Voilà, tentons de... Bah, de clear... Enfin, de clear... D'aller le plus loin possible dans le carguelaine. Pourquoi je vais là-haut, moi ? Je n'ai pas spécialement envie d'aller par là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est... C'est l'enfer, cette salle. Ça change de la salle facile de tout à l'heure. Vous savez quoi ? Je n'ai pas confiance en ce jeu. Je vais aller checker la... Oh, putain. Bordel. Ah, oui. Right. Je vais aller checker la salle qui est juste là. Si ça se trouve, le boss est de ce côté. Le boss n'est pas de ce côté. Bon, le but, ce n'est pas de faire un speedrun non plus, mais... Le but reste quand même plus ou moins d'essayer de battre le boss. Après, pour ça, encore faudrait-il l'atteindre comme d'hab. Non, est-ce que ce coffre pourrait être intéressant ? Oh, putain. Un item, ça fait longtemps. Laser trinket. Ouais. Une upgrade d'armure. La salle de merde, le full clear arrive. Ah oui, c'est clair. Ça sent le full clear. Remarque, je ne sais plus si le laser trinket, je ne l'ai pas équipé d'ailleurs. Donc, peut-être qu'une upgrade pourrait enfin nous servir. Bon, je n'ai pas envie de me taper cette salle. Donc, on va vite se barrer. C'est pratique quand même, toutes nos upgrades de maniabilité. Ça nous permet d'aller assez loin. Un double coffre, ça peut ne pas être dégueu. Parce que bon, franchement, à défaut de pouvoir battre le boss, je pense que ce ne serait pas déconnant d'essayer d'upgrade le jeu le plus possible. Voilà, de récupérer le plus... Parce qu'il nous reste quand même pas mal de trucs à upgrader. Bon, je pense que le damage est... Le damage, à mon avis, je crois qu'on l'a maxed. Mais je suis presque sûr que la vie et quelques trucs d'équipement, on ne les a pas encore... Bon, cette salle est vraiment galère. Donc, en fait, ce n'était pas une bonne idée d'aller ici. Euh... Ouais. Oh bon, remarque, il y a les... Oh putain. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ça a bien marché. L'esquive involontaire. Euh... Bon, comment je redescends, moi ? C'était le bordel ici, dans mes souvenirs. Ok, ça passe. Bon ! Cette maniabilité est vachement pratique, hein. Alors, euh... Bon, non, ça ne sert à rien que j'aille en bas si je peux... Si je peux éviter l'autre salle. Euh... Là, on a une... Ah non, c'est vrai que ce n'est plus une plante, c'est un truc différent maintenant. Donc, ouais. Ah oui, par contre, c'est vrai que ça, pas... Ça, ça n'a pas changé. Oh putain, c'est con. Il y a un petit délai entre les dash et le double saut, du coup. Euh... Et demi-status effect. Ouais, ce n'est pas très utile. On n'a pas de cuisinier, donc... Ok. Encore une salle à double... Double coffre. Même triple, mais je crois qu'on ne peut pas l'avoir tant qu'on n'est pas un... Si on n'est pas un an, donc au final, ce n'est pas très utile. Qu'est-ce que c'est que ce layout de merde ? Ok, lui, on l'a défoncé. Ah, quasiment plus d'armure, hein, donc... C'est probablement bientôt la fin. Bon, à tout le coup, le boss, il n'est pas par là, mais bon. Comme d'hab, full clear. Je crois qu'il est bien, cet item. Euh... Non, c'est de la merde. À chaque fois, je le confonds avec le truc qui me file... C'est quoi, déjà ? Avec le truc qui me file le burn. Ah bah oui, c'est sympa, le loup, hein. Quel saloperie. Euh, oula. Ouais, à tous les coups, le boss, il était là-haut. Je me suis foutu dans la merde. Non. J'ai pas spécialement envie d'aller par là, donc le loup, je vais le... Gentiment l'éviter. Je pense pas qu'il puisse drop, donc au final... Ça va être assez pratique de... S'en occuper comme ça. Ah, allez, tentons de... Voir ce qu'il y a dans le coin. Le boss est pas là. Un coffre gratuit, euh... Alors bien, hein. Ça, c'était con, par contre. J'aurais pu anticiper, celui-là. Euh, casse-toi. Oh, le bordel. Ouais, je pense que le boss était en haut. Donc là, pour le coup... C'est quoi ça ? Difito l'ennemise ? Ben, c'est pas un don't get hit, hein. Donc, il y a peut-être... Bon, remarque, on va se faire défoncer. Ouais, euh, je pense que... Je pense que c'est pas une bonne idée. On est mort, là. On est foutus. Voilà, là, c'était... Là, c'était le décès. Non, attends, on a même pas gagné de quoi upgrade notre... Notre barba. Et on a toujours pas assez de thunes. Mais, putain, c'est chaud. Alors, nous avons Lady Guenièvre, qui est un mage. Part bien. Pourquoi pas ? Sœur Tyrion. Voilà, tiens. Eh, c'est pas un nain, c'est pas drôle. Vas-y. Vous auriez quand même pu faire de Tyrion un nain, juste pour le dédire. Non, c'est un chevalier. Et Sœur Wond... Oula, j'arrive pas à le prononcer, celui-là. Sœur Wond... Rondra... Putain. Ouais, non, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à dire Wondral. Bon, je pense qu'il faut pas prononcer le W, c'est Rondral. Voilà. Rondral, donc aussi un personnage de deux reflets d'acide, qui est une Valkyrie. C'est censé être un semi-démon, bordel. Le jeu m'aide pas pour la correspondance des persons, mais c'est pas grave. Alors, Valkyrie, Fauchard, Deflect... Alors, Tyrion. On va prendre Tyrion, même si... Même s'il a pas l'air... Ah non, on a un cartographe pour le mage, donc on va prendre... On va prendre Lady Gugnièvre. On va prendre Lady Gugnièvre. Donc on va pouvoir voir le boss direct, donc ça nous fera un mini entraînement supplémentaire. Bon, s'entraîner contre le boss avec un mage, ça a pas l'air d'être ce qui est le plus... le plus utile, mais... Bon, j'ai encore mille pièces d'or. J'ai pile mille pièces d'or, d'ailleurs. Peut-être... Ah bah, c'est pratique, ça ! Ce truc coûte pile mille pièces d'or. Bah, écoute, parfait ! Attends, mais non, pourquoi ça coûte déjà... Ah, mais je l'ai déjà, en fait ! D'accord, c'est l'upgrade qui coûte mille pièces d'or. Alors, Mort Gain, 0, plus 20%. Ouais, mais après, du coup, ça sera encore plus cher, donc c'est ça le problème, quoi. Je pourrais pas du tout l'équiper. Ouais, j'ai pas spécialement envie d'acheter des trucs qui coûtent du 100. Mais bon, ai-je vraiment le choix ? Parce que là, qu'est-ce que j'avais acheté déjà ? Ah, c'est vrai que j'avais une... Un loquette. Ah ouais, là, pour le coup, je l'ai, celui-là. Je l'utilise, vu que ça me donne de l'armure. Je peux l'upgrade et ça me donne... Plus 8 d'armure. Bon, il note, hein. Bon, ça utilise 200 d'iron et c'est dur à trouver, mais tant pis. Au moins, ça nous sert à quelque chose. Attends, quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Pourquoi je viens d'avoir un Unity plus 80 de max weight, là ? What ? Bon, après, je peux équiper plein de trucs. Bon, c'est con. Moi, ce que je veux, c'est du max weight. Du max weight d'autres trucs, mais bon, ça peut me servir, par le coup. Bon, après, ça vaut que tous les trucs qu'on peut upgrader, c'est de la merde. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Oula, qu'est-ce que je viens de faire ? Ah ouais, je pense que ça, c'est ce qui était mieux en... Oula, je suis paumé. Alors, donc ça, ça me ferait perdre de la vitalité. Si j'upgrade, qu'est-ce que je gagne ? C'est pas très clair, ce truc, hein. Je peux gagner plus de vitalité si j'upgrade ce truc-là. Par contre, ouais, j'ai pas assez. Bref, je vais pas m'emmerder, je pense. Allez, continuons, parce que ces trucs, c'est n'importe quoi. Allez, Karon, tiens. Prends mes 300 pièces d'or. Et sois tranquille. Et donc, ouais, c'est là qu'on a un mage. Oui, c'est ça. Bah, du coup, on peut directement voir où est le boss. Ce qui est merveilleux. Enfin, plus ou moins. Bon, j'aurais préféré avoir un barbare cartographe, ça, clairement, que le mage, c'est pas ce qu'il y a de plus évident contre les ennemis. Ah oui, c'est vrai que c'est pas là que je dois... Est-ce que j'ai foutu encore ? Des conneries. Oh putain de merde ! Alors là... Ah ça, c'est bien... C'est bien un layout de full clear, ça. Le boss est tout en haut à droite. Ah putain. Putain, comment... Comment on peut aller là-bas ? Enfin, quelle horreur. Alors, il faut aller à droite, puis à droite, puis à droite, puis en haut, puis en haut, à droite. Oh putain, c'est compliqué. Ah non, même pas. Oh putain, mais quelle horreur. Sinon, on peut faire autre chose, mais... Bon, on a deux options. Putain, c'est vraiment une horreur, ce... C'est vraiment une horreur, ce trajet. Bon, on a peut-être envie d'éviter la grosse salle avec les deux coffres. À mon avis, cette salle risque d'être assez dégueulasse. Ah remarque, ça nous oblige à faire un détour assez salaud. Très, je sais pas. C'est vraiment pourri, hein. Il y a pas mal de salles spéciales. Putain, c'est dégueulasse. Ce layout est atroce. On avait beau être cartographe, là... Ah bah oui, il y avait un trou, évidemment. Je perds toute mon armure directe, comme ça, cette partie n'a aucun intérêt. Ah là là. Bon, c'était quoi, cette salle ? C'était la longue salle. Bon, là, il y a plusieurs options. Pour aller en bas ou à droite. Là, je crois que c'est une salle spéciale, mais... Bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Là, il y a une salle avec deux coffres. Je sais pas s'il y a vraiment... Ça, ça doit être la grosse salle avec ces trucs à droite. Parfois, il y a des trucs intéressants ici. Le problème, c'est que... Hop, putain. J'ai pas de... Ah, laisse-moi tranquille. Saloperie de zombie. Ah bah, tu vas revenir, oui. Nice. Bon, là, pour le coup... On a des attaques à distance, donc c'est assez pratique. On a récupéré un petit peu de sang. Donc, bon, c'est déjà... Déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On va partir vers le haut. Ouais, on va tenter cette grande salle. J'ai pas entendu tout ce que ça va donner, mais... Ah, on a des ennemis assez puissants là-haut. Ça peut être intéressant d'essayer de les avoir. Ah, merde. Par contre, ouais, ce truc, il est casse-couille. C'est dangereux parce que, ouais... Surtout à cause de ce bouclier à la con. Ah, putain. Putain, mais il est pas mort, lui. Alors, on est foutus là. Je pense que... Ça nous a achevé. Mais les lingots, bordel. Enfin, les lingots. Bon, tant pis. Je crois que ce perso est mort. C'est un peu chiant, quand même. Mais bon. Ah, c'était peut-être pas... Ouais, mais on est foutus là, de toute façon. Ouais. Comme prévu, cette salle était difficile. Voilà. Donc, j'aurais pas dû passer par là. De toute façon, c'était vraiment une horreur. Tu sais, t'as beau être cartographe là... C'était pas la peine. Alors, nous avons... Ah oui. Lady Lantéchilde. À travers les prénoms... Les prénoms de séries ou de trucs que j'ai récupérés. Et j'ai récupéré deux prénoms féminins. Complètement... Complètement chelou. Genre que j'ai trouvé sur une liste de prénoms médiévaux. Voilà. J'avais pas assez de prénoms féminins. Du coup, je m'ai dit, tiens, je vais essayer d'en trouver d'autres. Et celui-ci en fait partie. Lantéchilde. C'est un véritable prénom qui existe. En tout cas, qui a existé. Voilà. Nous avons Guenièvre 2. Déjà. Déjà de retour. Qui est une diva. Bon, là, pour le coup, ça correspond un peu plus. Et Lady Alia Aynor. Qui est un mage. À défaut d'être un dragon. Bon. C'est déjà... Déjà ça. Alors, bah, on va... On va tenter avec... Avec celui-là. Il a l'air pété comme perso quand même. Ouais, on a un perso avec des... Qui récupère de la vie. Qui... A pas mal de chances de récupérer de la bouffe sur les ennemis. C'est pas dégueu ça. C'est qui ? L'antéchilde. Eh bien, l'antéchilde. Tu es... Tu es pété, l'antéchilde. Par contre, là, j'ai clairement pas assez de... Assez de gold pour quoi que ce soit. Donc, euh... Donc, allons-y. Et, euh, ouais, je sais pas si j'ai envie de... Je sais pas si j'ai envie d'aller au Carguelen, là. Essayons de faire une petite partie normale pour une fois. Voilà, j'en ai marre de... D'essayer de battre ce boss. Ça n'a aucun intérêt, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Essayons plutôt d'upgrader notre... Notre perso en récupérant des pièces d'or et... En avançant un petit peu, hein, parce que là... Voilà, c'est... Je vais clairement pas profiter du jeu si je passe mon temps à essayer d'atteindre le boss. Comme ce que je fais depuis plusieurs parties. Donc, bon. Voilà. Essayons au moins de profiter de ce qui existe... À l'heure actuelle. Puis, voilà. Voilà. On battra le boss. Soit quand on aura un perso pété et qu'on pourra facilement arriver au boss. Soit... Lors de la prochaine mise à jour, ça ne presse pas. On utilisera l'architecte. Et puis, voilà. On va se faire chier. Franchement, ouais, pour le coup, ça manque vraiment l'architecte. J'avais complètement oublié son existence quand j'avais complètement... Quand j'avais commencé à jouer à Rogue Legacy 2. Mais, ouais, franchement, s'il y avait eu l'architecte dès le départ... Bah, la plupart de mes problèmes avec ce jeu, bah, ils auraient... Ils auraient disparu, quoi. Parce que ce qui m'a toujours fait le plus chier, c'est devoir galérer à trouver le boss pour pouvoir m'entraîner contre lui. Voilà, juste m'entraîner. Donc, à partir du moment où ça, c'est plus un souci, ça change quand même beaucoup de choses. Mais, ouais, c'est un perso qui aura dû être dans le jeu depuis le début, là, pour le coup. Ça fait beaucoup de dégâts, mais vu que le perso, il peut se soigner, c'est pas mal. C'est moi ou ça m'a bouffé de l'armure ? J'ai pas fait attention, mais je crois que ça m'a bouffé de l'armure. Quelle hérésie. Tout de suite, ça fait du bien, quand même, de faire un petit peu de dégâts, aussi, hein. Parce que, bon, l'autre... L'autre niveau, là, on fait rien du tout. C'est assez... C'est assez frustrant. Et sachant qu'on peut plus vraiment booster notre... Notre damage. Parce qu'il y a un intérêt de faire cette salle. Elle est un peu... Un peu vénère, quand même, hein. Oh, mais quel salopard ! Oh, bah oui ! Attends, mais quelle bande de... Salaud ! Oh, merde ! Par contre, là, ça m'a... Je n'ai pas encore entièrement l'habitude du... Du dash en fonction des côtés, mais ça va venir. Je pense que c'est mieux de l'avoir, donc... C'est plus pratique au niveau... Niveau maniabilité générale, donc... Pouvoir facilement changer de côté sans forcément changer de direction. Ça nous donne plus de... Bah, de possibilités, donc... Donc, c'est pratique. Bon. Elle me saoule, cette salle. Essayons de... D'en faire une autre. J'ai pas forcément envie que cet épisode dure trop longtemps. Voilà, je ferai qu'une seule partie, je pense, de Rogue Legacy. Mais bon, essayons de faire une petite run. Une petite run sympa. Dis-t-il en faisant n'importe quoi ? Oh là là ! J'ai fait de la merde ! En tout cas, mon armure est quasiment partie, mais bon. Ça pourrait être pas mal d'avoir assez de... D'avoir assez de gold pour acheter la rune qui nous manque. Je sais pas si on peut encore upgrader les runes. Je crois que oui. Je crois qu'on peut encore upgrader l'espace des runes. Donc, je pense que ça peut être intéressant. De le faire. Ça pourrait être pas mal aussi que je récupère de la vie directe. Ouais, je sais pas si j'avais vraiment envie d'utiliser ce pouvoir ici, mais bon. Voilà, on va pas s'emmerder. Récupérons le poulet tout de suite. Comme ça, on n'aura pas à le faire plus tard. Enfin, s'il y a du poulet, bien sûr. Je adore ne pas nous filer du poulet. Non mais ça va, là ! Non, pour l'instant, il n'y a que dalle. Bon, on va récupérer de l'or, c'est déjà ça. Là. Bon, il y a de l'or, il y a de l'or. C'est plus ou moins le but de cette partie. Donc, bon. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Oulah. Euh... Je voulais pas appuyer là-dessus. Et zéro poulet pour l'instant. Comme toujours, la salle du heal, c'était de la merde. Bon. Il n'y a pas une autre salle que j'aurais pas faite, non ? Je l'ai faite, celle-là ? Oh, on a tout fait. Il n'y a juste pas de heal. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Bon. Peut-être du poulet dans les lampes, quelque part, non ? Non, tourne pas. Hop. Le momentum du perso est curieux. Bon. Eh, mais. Bon. J'ai bien fait de m'en occuper quand j'ai pas tant besoin de vie que ça. On va réfléchir plus tard. Ok. Alors, toi, tu crèves. Ça sert à rien de détruire. Les vines, parce qu'elles vont repousser dès qu'on arrive ici. Voilà, un accès vers le biome dont on n'en a rien à foutre, vu qu'on ne peut rien faire dedans. Alors, ça, c'est l'accès vers la seconde zone. On peut toujours essayer de récupérer un peu de vie. Why not ? Why not ? Why not ? Alors, y aura-t-il du poulet cette fois ? Pas du tout. Eh bien. La RNG du poulet est catastrophique. En plus, je crois que c'est un perso qui peut regagner du poulet. Ouais, c'est un perso qui a plus de chances de regagner du poulet lorsqu'il tue des ennemis. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ait regagné quoi que ce soit. Ou alors, je ne l'ai pas vu. Ah bah, évidemment, j'en parle. Par contre, là, je viens de gagner un poulet juste en attaquant l'ennemi, pas en le butant. Si ça se trouve, c'est comme ça qu'il marche, le pouvoir. Enfin, en tout cas, notre armure est quasiment... Comment on dit ça ? Quasiment épuisée, quasiment disparue. Donc, ouais. Que j'utilise mon pouvoir à un moment. Surtout que là, c'était assez pratique. Et deux coffres. Pas terribles, les coffres. Mais bon, on est dans la première zone. Donc, on ne va pas déconner non plus. Ok. Ouais, je ne sais pas. Ça fait du bien, quand même, de ne pas se faire one-shot. Bon, je dis ça. Dès qu'on n'aura plus d'armure, même ces ennemis-là vont nous faire assez mal, je crois. Bon, là, avec ce qu'on a en dash, ça ne devrait pas être un souci. Si, dit-il, en se prenant quand même des dégâts. Mais bon. Voilà, notre armure est quasiment... Dead. Donc, là, bientôt... Bientôt, je pense qu'on va voir la différence. Mais j'avoue que si j'ai moyen d'acheter le truc qui me file de l'armure, surtout qu'on peut l'upgrader. Quoique, je ne sais pas si j'ai assez d'iron. Alors, remarque, j'ai récupéré un peu d'iron tout à l'heure. Donc, si ça se trouve, on en a récupéré pile assez pour pouvoir l'upgrader. Donc, ouais. Comme quoi, j'ai peut-être bien fait d'utiliser le mage pour ça. Euh... Ouais. Ça, c'était pas très utile de faire ça, mais bon. Ok. Nice. Pratique, pratique. Y'est-il un coffre dans cette salle ? Ça n'a pas l'air. Bon. Faisons le tour, hein. C'est plus ou moins le but. Don't get hit. Ouais, encore, c'est sale bullshit. Oh putain, j'avoue, ça, ça fait du bien, par contre, de pouvoir regarder en dessous. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le premier Rogue Legacy. Même dans le mod. Non, mais sérieux, comment t'es censé faire ça, quoi ? Non, vous êtes des grands malades, hein. Ah, c'est vrai que dans le premier, il y a quand même des challenges assez sympas où tu peux réfléchir, tu peux faire le truc en étant posé. Et ça, mais il y a quoi à réfléchir, là ? Genre, oui, en faisant un... Non, mais il faut être un ninja pour faire ça, quoi. Non, il n'y a que les coréens qui peuvent réussir ce truc. Non, mais sérieux. Eh, alors, nous avons une relique. Je vais m'y perdre entre les reliques, les runes, les trucs. Oh putain, manger de la mythe augmente la vie max. C'est vrai qu'il est ouf, ce... Il est ouf, celui-là. Bon, ça, c'est pas si bon que ça. La max health, ça, on a peut-être moyen de faire un truc avec cette partie, hein. Sachant que ce perso récupère de la vie après chaque... Après chaque coffre, remarque, non, ça ne marche pas comme ça, mais... Bon, il y a un coffre là-haut, mais il a l'air... Ouais, non, celui-là, à mon avis, c'est foireux, hein. Celui-là, par contre, aucun problème avec notre double dash. Enfin, même avec un seul dash, en fait, c'était tranquille, hein. Voilà. Parfait, parfait. Bon, on est un... On est un chevalier, donc on ne fait pas un damage de malade comme avec le... Avec le barbare, mais bon. Est-ce que j'ai moyen de l'avoir, celui-là ? Je vais aller au... Pas au stick. Non, pour le retour, je vais peut-être me prendre des dégâts, mais bon. Encore un petit peu d'armure, même s'il n'est plus pour longtemps. Oh, je vais essayer de ne pas me faire toucher. Le miracle ! Bon. Et voyons ce qu'il y a de ce côté. Encore une relique. Eh, on a un... On a un résurrect, ça peut être intéressant. Invulnérable au trois prochains coups, ouais. Ça peut toujours servir pour un boss, mais bon. Je pense que le... La vie supplémentaire... Hyperion's Ring, là, c'est vrai qu'on est... On est Tyrion... Bon, Tyrion et Hyperion, ça passe pas par... Ah, mais non, on n'est pas du tout Tyrion, c'était dans le précédent. Bon, putain. Ouais, c'est vrai qu'on est... Le dit l'antéchilde, on n'est même pas un perso d'un truc que je connais. Évidemment, il fallait qu'on tombe sur un des trucs... Un des trucs bizarres que j'avais trouvés. Alors... Bon, après, le perso est pas trop mal, donc bon. Il est maintenant 23h30. Merci, le Canadien. Ah, déjà, 58 minutes. Enfin, le stream, du coup, on doit être à peu près à... Pas très loin des 50 minutes. J'oublie toujours que c'est merde, ça attaque à travers les murs. Ça n'a tellement aucun sens. C'est pas logique. Je veux dire, quand c'est un fantôme, à la limite... Ok, mais putain, c'est un œil. En même temps, un œil qui t'attaque... C'est vrai que c'est pas spécialement réaliste, mais bon. On a pas mal de gold, au moins c'est cool, ça. Pas mal de gold. Il y a un truc là-haut ? Ouais, non. Alors, nous avons un coffre ici. Tentons de le récupérer. C'est à le prix de Dieu. Hop là. Un petit peu d'or qui traîne. Hop là. Ok. Ça passe pas mal de... De mages dans le coin. Oh, du poulet, nice. Il me donne du max HP. Ça marche bien. Le truc des ennemis qui nous filent du poulet. Plus... Plus le max HP. Surtout qu'on n'a pas eu de... On n'a pas eu de chance niveau poulet jusqu'à... Jusqu'à maintenant. Donc, on devrait avoir peut-être de meilleurs drops maintenant. Donc, ouais. En fin de compte... C'était bien de l'avoir maintenant. Enfin, bref. Je dis de la merde, mais... Alors, don't get hit. Est-ce que j'ai moyen de le faire, ça ? Pas du tout. Bon. Là-haut, j'imagine que c'est l'autre zone. Ouais. Il n'y a plus aucun intérêt à faire cette salle. Bon. On n'a plus d'armure, par contre. Donc, on va voir... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Quelle horreur, cette salle. Bon, allez. Pour le délire. Putain. Faut que j'arrive à sauter, faire un dash et ressauter. Ça a marché. J'allais savoir comment. Bon. Maintenant, il faut que j'arrive à drop et à dash au bon moment. Putain. Ok. Tu sais, c'est... Merci, Kao. C'est... Waouh. Ok. C'est Noël, aujourd'hui. Bon. Là-haut, ça a l'air d'être l'autre zone. Donc, ça n'a aucun intérêt d'aller là-bas. C'est Noël, c'est Noël. Bon, pas très loin, mais... Alors... Ça, je pense que le premier Rogue Legacy m'a un petit peu aidé pour ce genre de truc. C'est pas trop mal, ça, je crois. Ah ouais, non. Parce que du coup, on se prend aussi les dégâts, donc... Ah ! Celui-là, il peut être pas mal en fin de partie. Ouais. À chaque fois, je le prends jamais, ce truc, mais... Je sais plus si dans la prochaine mise à jour, on pourra se rebattre contre les boss lorsqu'on les a déjà butés. Je crois que oui. Ça peut être intéressant, ça. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Ah. Je me disais bien que tu allais aller par là. Ok. Ah, c'est quand même plus sympa que le Kerguelen. Ces zones-là. Pourquoi tu viens de sauter, là ? What the fuck ? Alors, étant que le perso, je lui dis de drop et il saute. Ok. Tout est normal. Oula. C'est de la merde, cette salle. Comment je l'évite, ça ? C'est vrai que j'ai un bouclier avec ce perso. Un jour, je me... Je penserai à l'utiliser. Putain, c'est de la merde, ça. Ah ! Je peux pas... Je peux pas passer. Bordel de merde. Non. Ok. Je peux pas vraiment me tourner facilement. Alors, hop. Je pense pas qu'il puisse y avoir de l'or dans les... Dans les vines. Et on a quasiment... Quasiment full clear, cette partie. Bon, là, pour une fois, le full clear... Ouch. Est plus ou moins volontaire. Bon, ça va vraiment se prendre pas tant de dégâts que ça, non plus. Bon, là, c'était les flammes, mais... Je pense pas que ça fasse trop mal, les flammes. Curieusement. Mais... Alors, où est-ce qu'on est pas allé... On est pas allé en bas. Et apparemment, j'ai pas détruit tous les trucs ici. On va y savoir pourquoi. Hop. Je m'attendais presque à tomber sur un ennemi. Ça n'est pas arrivé. Ça fait vraiment du bien de pouvoir one-shot des ennemis. La vache, c'est vraiment plaisant. Qu'est-ce que j'arrive pas à tomber sur un ennemi. Je pense que c'est un ennemi. Je me suis dit, les 30%. Remarque qu'on a quand même du bon potentiel avec cette run. Ça qu'on peut ressusciter. Donc, au pire, à moins que je me retrouve contre un boss. On va voir. On va voir. On va voir. On peut peut-être faire quoi. Putain, ses yeux. Non, mais c'est pas possible. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais à me souvenir qu'ils attaquent à travers les murs. C'est incroyable. Là, là, là. Non. Je suis très loin de l'heure de vidéo. Ah, merde. J'avais pas vu que c'était un plus puissant. Tiens, mais attends. Pourquoi il attaque aussi vite ? C'est quoi ce bordel ? Mais oui, c'était pas un ennemi normal. Ah, putain, ses yeux. Je les déteste. Je les déteste. Mais un point. Ah oui, bah oui, bien sûr. Fais-toi toucher. Je sais pas trop comment je me fais toucher, là. Ah oui, nous avons une salle assez spéciale derrière, mais... Ah, ça aussi, c'est spécial. Euh... Je sais pas si ça va aussi loin, ça. Ah. Non. Ça s'est pas vraiment passé comme prévu, mais bon, ça a marché. Je vais pas me poser de questions. Ben, est-ce que je peux faire quelque chose ici ? Enfin, j'ai oublié d'utiliser mon pouvoir, dès là, ça. Ah, non, mais c'est pas du tout la salle que je pensais. À chaque fois que je vois cette salle, j'ai l'impression que c'est la salle où il y a des... Des ennemis puissants derrière, mais... Non, pas cette fois. En même temps, ça fait aucun sens qu'il y ait un coffre ici, donc ouais. Ok, bon, ben, on a bien... On a bien exploré tout ça et on a chopé tous les coffres. Je crois que c'est la première fois qu'on explore... Entièrement le... La citadelle en récupérant vraiment tous les coffres. En général, quand je faisais des full clear, c'était pas en récupérant tout. Mais bon. Là, vu que le but, c'est justement d'avoir le plus de ressources. Qu'est-ce que c'est que cette salle ? Ça fait penser à la salle piégée, ça, mais... Il n'y a pas de piège, c'est perturbant. Il n'y a pas un secret ici, là. Bon, on dirait une salle où il y aurait un secret, mais... Curieux. Et ouais, je crois qu'on... Non, on n'a pas encore tout fait, on y est presque. On y est presque, on y est presque. Qu'y a-t-il en bas ? Un piège. Et ouais, on a tout fait, a priori. Quoi que, non. Bon, tout en haut, normalement, c'est la... C'est la zone suivante, donc ça sert à rien de... On va tourner là-bas. Il reste des salles juste à côté de la deuxième entrée, donc bon... Enfin, de la seconde... Second biome, donc on va aller directement là-bas. Comme ça, ça sera plus rapide. Ouais, non, c'est cool. J'ai un bon visuel sur tout ce bordel. Tiens, attends que j'y suis. Juste deux secondes. Tu vas me laisser sortir de l'écran, oui. Oula, pas ce que je voulais. Ouais, non, le truc me dit toujours que je suis offline sur le second logiciel. Donc ouais, ça, je... Je crois que je trouve une... Bref, pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle, vu que j'ai pas dû en parler depuis le début du... De la partie drogue les SI, j'ai enfin des notifications en Twitch, donc voilà, c'est cool. Mais du coup, tout ne fonctionne pas encore de façon optimale, mais bon, les notifs ont l'air de bien marcher, donc ça, c'est cool. Je ne sais pas du tout pourquoi je vais par là. Il n'y a rien à trouver de ce côté. Ah oui, mais ça, c'est la seconde zone, donc en fait... Bah non, en fait, j'ai tout exploré. Enfin, ce n'est pas la seconde zone, c'est la quatrième. Mais non, on a tout fait. Ah, remarque qu'il reste un coffre. Ah oui, il reste un coffre, mais c'est... C'est un truc super galère où on va se prendre 5 milliards de coups, donc ça n'a aucun... Aucun sens de... D'essayer de l'avoir. Non, on peut tenter d'explorer un peu cette zone, hein, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans ce biome. Ça fait un bon moment, pour le coup. Et ouais, on a pas mal d'items, donc... Donc, il faut voir. Si je meurs, et que j'ai moyen de revenir en arrière, je pense que je prendrai la rune qui me permet de... D'ailleurs, c'est vrai que je ne suis jamais allé en haut depuis que j'ai les double jumps et tout. C'est vrai qu'on peut... Je ne sais pas trop s'il y a des bonus... Bonus cachés dans cette zone, enfin... Je ne pense pas qu'il y en ait pour l'instant, mais... Ouais, je ne suis pas trop revenu ici depuis qu'on peut aller sur les toits. Ça peut nous permettre de gagner du temps. Est-ce qu'il y a un intérêt de passer par là ? Pas vraiment, hein. On peut prendre des raccourcis. Pourquoi il s'est fait toucher, ce con ? Ah, par les piques, mais qu'il y a l'abrutine. Ouais, saute dans les pieds. L'ennemi qui vient de se suicider, quoi. Ah oui, et là, pour le coup, ça va être pas mal d'avoir le dash inversé, parce que du coup... Du coup, je peux carrément faire ça. Par contre, c'est un peu chiant, mais... What ? À quel moment je me suis passé à y toucher ? Bon, je ne sais pas comment, mais... Bon, en tout cas, ça... En tout cas, on peut faire ça, mais cette salle reste... Ah, c'est horrible, hein. Il faut vraiment appuyer, genre... Au millième de seconde près, hein. Ouais, non, ça, c'était pas une bonne idée. Oh, sérieux, ce truc ? Quel bullshit. Oh, les one-shots, presque, hein, donc, au final. C'est pas mal. Par contre, j'ai perdu beaucoup de vie, là, donc... Ça va bien te faire attention. J'ai perdu pas mal de vie. Attention, attention. Ah ! J'aurais du dash. Nice ! Et j'ai récupéré du max HP, merveilleux. Ouais, je sais pas si... Bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se battre contre ses ennemis, quoi. Bon, on pourrait gagner un petit peu de vie en les tuant, mais... Ben, non, avoir plus de maniabilité, c'est pas mal... Bon, lui, il pourrait me filer de l'iron, donc... Ça peut être intéressant de... De se battre contre lui. Ah, je peux pas aller là-haut. Ok, ça va, il me touche pas, lui. Après, c'est un oeil de... Un oeil à la con, mais... Ok, on a réussi à passer sans se faire toucher. Ah, non. Bon, là, c'était... Compliqué. Ah, c'est pas du... C'est pas de l'iron, c'est du... Des gouttes de sang. Je sais jamais quand est-ce qu'ils vont me filer un truc ou un autre. C'est pas très clair. Ah, ça va, même sans armure, hein. Ils nous font pas si mal que ça, ceux-là. C'est vraiment les ennemis du Kargolen qui nous défoncent la gueule. C'est assez incroyable, la différence. Tout ça pour ça. Au Kargolen, on se ferait... On se fait... Peut-être pas tout shot, mais en trois coups, à mon avis, on est mort au Kargolen, là. Et encore, peut-être moins. J'ai failli tomber. Alors, hop, hop. Ouais, c'est quand même plus sympa d'avoir une meilleure maniabilité dans cette zone, hein. Ça change la vie, je trouve, hein. Pas trop comment je suis censé gérer ça. Remarque, j'ai pas spécialement besoin de les buter. Ça, c'était con. Tant pis. Là, putain. Saloperie de dieu, encore, hein. Encore, ces saloperies. Oula, toi, je sens que... Ah non, ça va. Ah non, mes pièces d'eau. Elle lui faillit faire n'importe quoi. Putain, mais quelle horreur. Quelle horreur, cette salle. Putain, en plus, je tombe de... Je tombe. Ah, putain. Non, il y a encore un oeil, c'est ça. Ouais, c'est ça. Évidemment. T'es con ou tu fais exprès, là ? Ah. Quel moment je suis tombé dans le vide, là. Qui est con, ce jeu ? Bon, on a trouvé cette... Cette salle, là. Est-ce que ça va être... Une relique ou bien autre chose ? J'ai envie de voir ça. Parfois, c'est un challenge super difficile. C'est un challenge. Après, est-il super difficile ? Oh, il y a un don't get hit, mais... Avec cet oeil, ça va être casse-couille, le don't get hit. Malheureusement, on s'est débarrassé de ces trucs. Je dois pouvoir en buter quelques-uns, mais je sais pas s'il y a un intérêt avec la mana. Ok, on aurait tué du poulet, c'est pas mal. J'ai encore assez de mana pour en buter d'autres. Je vais essayer de buter ceux-là. Ah, salaud ! Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Bon, il y a un don't get hit, donc il faut faire attention. Ok, il reste un oeil, je crois. Ouh, nice. Bon, il faut aussi redescendre sans se faire toucher, je crois. Donc, attention à ça. Ok. Nice. Bon, ce challenge n'était pas le plus difficile, mais... Ça me fait plaisir. Oh, pas mal de gouttes de sang, c'est cool, ça. Pour upgrader des... Putain, c'est mieux upgrader des runes. À l'avenir, donc c'est pas dégueu. Ok, bon. Il n'y avait pas de heal, mais... Enfin, remarque, j'ai regagné plein de vies, en fait. Ouais, j'ai eu du poulet, donc... Ouais, non, en fait, c'est cool, j'ai gagné pas mal de vies. C'était risqué, ça. Non, je devrais pouvoir faire ça beaucoup plus facilement, maintenant que j'ai toute cette maniabilité. Ouais, ça change, quand même, avant. Putain, j'ai regagné encore de la vie. Qu'est-ce qui se passe, là ? Est-ce que je peux monter ? Ça n'a pas l'air. Alors... Ouais, tout de suite, cette zone avec de la maniabilité, c'est vachement plus sympa. C'est vrai qu'au début, en plus, je crois que j'avais même pas la manette lorsque j'avais commencé cette zone. Enfin, je crois que non, je crois que je l'avais déjà, mais... Euh, c'est pas un peu de la merde, ça. Oh, oh. Euh, ouais. Bon, tant pis. Ah, il peut... Ah, c'est vrai que je me prends 22 de dégâts, maintenant, avec ces trucs. Ah, vous êtes sérieux, là ? Ah, c'est... Quelle horreur. Eh, crève, toi. Ah, c'est vrai que... Je peux le désactiver. J'aurais dû y penser, plutôt. Bon, je vais attendre qu'il se réactive. Ils font mal, quand même, les ennemis, ici. Ils font un peu mal, hein. Hop. Ok, euh, qu'y a-t-il dans le coin ? En général, il y a un coffre, ici. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit, cette fois. Je ne peux pas aller par là-haut, donc, euh... Par contre, ça, c'est de la merde. Ah, allez, on va utiliser un peu de mana, il me saoule, lui. Euh... Ok. Bon, tranquille. Ah, il y a des coffres, donc, euh... On peut peut-être... Ah ! Peut-être récupérer quelque chose. J'ai l'impression d'entendre un secret. Ouais, non. Quelque chose d'utile, là-haut, ça n'a pas l'air. Curieux comme passage. Si c'est que des ennemis. Oh, et nous avons atteint le mi-chemin ! Merveilleux, merveilleux, et cette run commence à être longue, mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Rogue Legacy, donc, euh... Enfin, Rogue Legacy 2, plutôt. Bon, profitons-en. Puis, euh, ouais, on avance bien, donc, euh... On avance pas mal, euh... Pas mal du tout. On a eu tous les coffres, euh, dans la première partie, hein, donc, euh... On commence à avoir pas mal de vie, même si, bon, on n'a pas d'armure, hein, donc, en fin de compte, euh... Tu sais, on peut avoir toute la vie qu'on veut, euh, si on n'a pas d'armure, euh... Ça ne nous aidera pas trop contre le boss, hein. Enfin, trop le... Ouais, de toute façon, on peut pas se battre contre les autres boss, hein. Tu sais quoi, on serait été sympa de pouvoir se rebattre contre le deuxième boss, vu que le deuxième boss, je l'ai... Je l'ai défoncé, euh... Avec un barbare qui était pété de vie, donc, au final, euh... C'était presque du cheat, là, pour le coup, euh... On l'a clairement défoncé. Ah, putain, dieu, sérieux ! Je déteste ses ennemis ! Putain, il a fallu me faire tomber dans le vide, ce con ! Ok, et maintenant que j'ai le double jump, je peux remonter ici, et putain, ça change, ça change la vie, ça. Normalement, on pouvait pas. Alors, joyeuse fête de la part de l'équipe Windows Insider, ouais, c'est cool, Windows Insider, c'est un moment que j'utilise plus, mais... Ouais, c'est vrai que je reçois mes mails, maintenant, pendant les... Dans les vidéos, c'était pas le cas avant, vu qu'il y avait des notifs audio, mais je les ai virés pour que... ...ils puissent recevoir des... ...les infos, des follow Twitch, mais vu que je recevais pas tout, euh... ...au final, euh... ...je sais pas si c'est vraiment utile de garder les mails, là où... ...en marque... ...toujours servir, je suppose, euh... ...mais j'avoue que, ouais, euh... ...si à chaque fois qu'on récupère une fiole de mana, on peut regagner de l'armure grâce à l'autre rune, euh... ...ça peut être pas mal du tout, ça, donc euh, ouais... ...je pense que c'est un... ...bon truc à avoir... ...ah, je vais pouvoir aller là-haut, maintenant, c'est vrai que je le pouvais pas, ça non plus... ...pas si utile que ça, mais... ...c'est vrai que je suis pas vraiment revenu dans cette zone depuis que j'ai le double jump, hein... ...le double jump, hein... ...là, je peux aller sur le toit, ici, hein, je pense pas que c'était possible avant... ...euh... ...ouais, c'est pas mal, ça, je pense que c'est un petit raccourci, ça, tout de même... ...ouais... ...c'est même un... ...gros raccourci... ...ah, je m'ai raté... ...c'est pas mal, hein... ...eh, franchement, niveau gold, on est pas dégueu du tout, là, hein... ...eh, je crois que là, les 30%, franchement, euh... ...c'est euh... ...presque indispensable, euh... ...ah, t'es... ...nice, on a rattrapé les pièces au vol... ...hop là, merveilleux... ...eh, non, on est... ...on est pas mal, là... ...on est pas mal du tout, on a notre vie au max, en plus... ...ah, merveilleux, on peut le buter... ...sans se faire attaquer... ...pratique... ...bon, y a-t-il vraiment un intérêt à détruire ça ? ...pas vraiment... ...alors, hop là... ...ah, c'est cool qu'on puisse les one-shots, eux, au moins... ...et, on peut aller là-haut sans problème... ...c'est franchement pratique, ce double-jump, en fait... ...alors, oui, tu... ...tu es là... ...pain, c'est qu'on est... ...plus très loin de la fin, la vache, là... ...on a... ...on a récupéré tous les... ...tous les coffres... ...encore, dans la première zone, il nous en manque un... ...parce qu'il est chiant à avoir, mais... ...on a récupéré tous les coffres ici, c'est assez ouf... ...bon, y a un oeil à la con, là, par contre... ...bon, je dois pouvoir l'avoir sans trop de problèmes, lui... ...c'est pas les ennemis les plus... ...les plus difficiles... ...et, nice, de l'iron... ...et du poulet... ...et de l'or, c'est la fête... ...et encore du poulet, putain... ...que se passe-t-il ? ...qu'est-ce que c'est que cette partie ? ...elle a un dernier coffre... ...y a un petit peu casse-couille, mais avec notre mobilité, ça devrait... ...ça devrait le faire... ...on a peut-être dû attendre qu'il passe de l'autre côté, mais bon, ça va... ...ok... ...alors, celui-là, je crois qu'il y a une douille... ...je crois qu'il faut utiliser le... ...le dash et... ...hop... ...et hop là, et merde... ...donc là, avec le double dash, je peux l'avoir, mais... ...c'est pour vrai que c'est pas comme ça qu'on est censé le faire... ...ok... ...et nous avons terminé la seconde zone, incroyable... ...bon, maintenant je sais pas trop ce que j'ai envie de faire... ...à la remarque, il reste une zone avec... ...probablement une rune, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait... ...quel con... ...on avait pas eu ça encore... ...c'est qu'il y a deux zones... ...deux zones spéciales... ...quelle saloperie, putain... ...bon... ...voyons, qu'est-ce que... ...fin, c'est pas une rune, c'est une relique, bref... ...fin, je sais plus ce que j'ai dit... ...ouais, c'est bien des reliques... ...encore ce pouvoir de merde que je déteste, non merci... ...et ça c'est quoi, on ? ...ah oui, c'est le fameux cooldown de deux secondes... ...ah, je sais pas si c'est vraiment utile ça... ...100% de dégâts, mais deux secondes... ...ouais, en deux secondes, je peux attaquer deux fois... ...donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment... ...pas sûr que ce soit vraiment utile en vrai... ...ah, après je sais pas, allez... ...ah, remarquez, à chaque fois que je prends ce truc, je déteste ça après... ...ouais, on va pas le faire... ...on va pas le faire, on va pas le faire... ...faisons pas de... ...conneries... ...pourra être intéressant, mais bon... ...bon, en tout cas, nous sommes arrivés... ...à la troisième zone, c'est assez... ...c'est incroyable, on a fait... ...un full clear des deux premiers... ...deux premiers biomes en récupérant... ...techniquement tous les coffres, hein... ...sauf un qui... ...gâche tant, mais bon... ...fin, surtout, je vais me faire toucher si j'attaque... ...voire, vu que j'ai plus d'armure... ...ah, je sais pas, est-ce qu'il est facile à... ...est-ce qu'il est facile à récupérer ce truc... ...s'il est pas trop loin, j'essaye de le faire juste pour me dire... ...voilà, j'ai enfin fait un full clear du jeu... ...avec tous les coffres... ...fin, des deux premières zones, en tout cas... ...par contre, faudrait que je le trouve aussi, déjà... ...heu... ...ah bah ouais, c'est juste là, parfait... ...aller, on va tester... ...ah, j'ai l'ennui de dire, au moins j'ai fait un full clear avec les coffres... ...quand même... ...pas courant... ...non, putain, ça a l'air chiant... ...non, peut-être en... ...en faisant le truc... ...ah bah ça va en fait, ok... ...je m'attendais à bien... ...bien pire... ...bon, bah, on fait... ...je m'attendais à me faire défoncer, mais en fait, ça va... ...cette salle fait plus peur... ...qu'elle n'en allait... ...je crois que ce challenge, on l'a raté... ...est-ce que j'aurais envie de tester ça, pour le délire... ...non mais je vois vraiment pas comment c'est possible, quoi... ...c'est vrai que j'ai un bouclier... ...un jour, faudrait que je m'en souvienne... ...bon, je pense pas que le bouclier me permette de... ...contrer ça... ...c'est une grosse blague, ce truc... ...en plus, on se fait toucher deux fois, c'est merveilleux... ...bon, on avait assez de vie, donc voilà... ...faut aller tester, juste pour le délire... ...bon, bah, du coup... ...il ne reste plus que... ...soit un petit peu de kirguelen... ...pourquoi je vais par là, moi... ...soit... ...soit le résurrect... ...je vais essayer de le retrouver, quand même, le résurrect... ...je sais plus où il est... ...fin, le résurrect, n'importe quoi... ...le truc qui fait que je peux revenir... ...avec 30% de gold... ...ah bah, il est là, parfait... ...bah ouais, bah, on va voir... ...on va essayer d'explorer un peu... ...mais si on meurt, bah, on... ...bah, on revient... ...on revient... ...on tente d'avoir ça, parce que ça nous permettra d'avoir plus de gold... ...donc, voilà... ...ce qui, vu le... ...nombre de pièces d'or qu'on a... ...peut être pas dégueu du tout... ...attends, c'était foireux, ça... ...putain, mais ils sont pas en place sur un ennemi... ...ah, ça... ...what ? ...putain, je me suis déjà pris un milliard de dégâts, là... ...ah, là, si je pouvais récupérer de l'armure avec ça... ...attends, ça serait vraiment, vraiment pratique... ...heu... ...heu... ...calmez-vous... ...les fantômes, là... ...ok, on l'a eu... ...est-ce que je peux faire cette salle sans... ...heu... ...nice... ...pratique, ça... ...ah, ah, tu peux pas me voir... ...ah, si, c'est pratique... ...un petit peu juste, ça, mais ça passe... ...heu... ...tois, euh, je vais faire ça, hein... ...pour pas m'emmerder... ...est-ce que j'essaye de passer au dash... ...nice... ...heu... ...vous, vous êtes chiants, je vais pas m'emmerder avec vous... ...hop là, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a en bas ? Pourquoi je peux pas regarder en bas, c'est quoi ce bordel ? ...bon... ...chorieux... ... ...curieux, la caméra qui marche pas dans un sens... ... ... ...on est passé par là, donc continuons par là, mais bon... ... ...il y a un coffre de ce côté, donc ça peut être sympa de... ... ... ... ...pratique, on peut choper les ennemis... ...dans ce sens-là... ...pratique, pratique... ...mais tu vas y aller par là, oui ? ... ...mais, il y a vraiment pas mal de gold, c'est assez incroyable... ...là c'est notre record, bon c'était le but de cette run, donc... ...mais tu peux récupérer vraiment le plus de ressources possibles... ...puis ce que c'est ce machin... ...pour aller pour le délire... ... ...ouh, c'était un peu... ...un peu just... ... ...heavy platform, rien à foutre... ...je suis surtout venu ici pour essayer de récupérer le... ...du gold... ...et... ...c'est un cul-de-sac... ...un cul-de-sac, un cul-de-sac... ...je sais pas si je peux passer en dessous de ce truc, dans le doute... ...faut pas l'éviter... ...je sais plus trop si je peux faire ça... ...ouais, ça va... ...ok, voyons ce qu'il y a là, l'eau... ...oh putain, c'est de la merde cette salle... ...ah mais non, je voulais pas péter ça... ...je suis quasiment sûr qu'il y a un coffre là-haut, donc essayons de... ...hop là, les merde... ...si on en a récupéré... ...j'avoue que là, le bouclier... ...ok, bon... ...et en fait, je peux carrément détruire ces trucs maintenant... ...du poulet, nice... ...pratique... ...merci, le canadien... ...eh, cette run se fait... ...se fait longue, dis donc... ...de toute façon, il n'y aura pas d'autre run après, donc... ...oula, attends, c'est... ...tu es nouveau, toi... ...eh merde... ...c'est moi, il vient de se téléporter, lui... ...euuh... ...ok... ...je crois que je n'avais jamais vu cet ennemi... ...d'où sortent ces trucs... ...ok... ...pas trop compris tout ce qui m'attaquait là, mais bon... ...euuh... ...bon, ouais... ...pas vraiment besoin de le... ...m'attaquer ce truc... ...euuh... ...oula... ...j'ai perdu pas mal de vie, il faut vraiment que j'utilise mon bouclier... ...c'est quoi déjà ma touche pour le bouclier ? ...c'est celle-là... ...ah, ah, t'as essayé ! ...eh non, tu ne m'as pas eu ! ...saloperie... ...euuh... ...sauf que là, sans armure, hein... ...là, si on survit, c'est parce qu'on est pété de vie, mais... ...mais, on a pris cher tout de même... ...c'est normal qu'il n'y ait rien... ...ah, je les vois les zombies ! ...c'est vrai qu'on peut les voir dans la... ...dans le sol, si on fait attention... ...nice... ...je vais gagner un petit peu de vie, c'est pratique... ...alors, c'est qu'ils font... ...ils font plusieurs attaques, ces... ...ces ennemis... ...c'est jamais très clair... ...putain, on a tellement de gold, c'est incroyable... ...ah, du coup, je ne sais pas si je dois... ...essayer de battre le boss, ou... ...fin, si jamais j'arrivais au boss... ...je ne sais pas si je dois essayer de le battre, ou juste... ...récuperer le gold, parce que... ...putain, à 30% de gold en plus, avec ce qu'on a là... ...ce serait vraiment incroyable... ...bon, toi, je vais te laisser attaquer... ...je n'ai pas confiance... ...bah, allez, attaque, fais pas le con... ...etc ne va pas attaquer... ...évidemment... ...oh, encore un objet... ...le Scholar Chest 1... ...d'accord, bon, je ne pense pas que ce soit... ...c'est celui qu'on a, mais... ...remarque, je ne sais pas... ...je crois qu'on n'a pas eu l'armure d'Adam Antium... ...ouais, faut voir... ...peut-être qu'on peut upgrade notre armure... ...ça pourrait être intéressant... ...c'est pour ça qu'il nous manque plein de trucs... ...et on ne trouve toujours pas les items Adam Antium... ...c'est assez ouf... ...putain, c'était un cul-de-sac, ça, sérieux... ...bon... ...ça pourrait bien, ça pourrait bien... ...attends, cet épisode va être long... ...je n'aime pas avoir des épisodes trop longs, mais bon... ...putain, qu'est-ce que c'est que ça ? ...je crois que les textures... ...les textures du jeu ont pété un câble... ...genre, le jeu, il se dit... ...putain, cette run est trop longue... ...il est en train de tout full-clear, c'est pas possible, là... ...le jeu est en train d'imploser... ...tiens, le tuyau qui pète un plomb, enfant... ...what the fuck... ...bon... ...alors, voyons... ...voyons ce qu'il y a ici... ...ouh, c'est celui-là, le truc qui applique du burn... ...ouh... ...tu vas me le laisser le faire, mon putain de... ...saut après le dash, merci... ...86 points, bon, on a... ...on a perdu pas mal de... ...pas mal de vie, mais... ...fin, ça nous fait perdre pas mal de max, mais aussi... ...le burn, c'est assez excellent... ...je sais pas si j'essaye de les avoir, ces trucs... ...en même temps, ils sont un peu... ...ça c'est con... ...ah, le burn, vachement, vachement utile, quand même... ...ah là, pour le coup, du coup, récupérer l'autre rune... ...qui nous permet de... ...faire plus de dégâts, ça pourrait être intéressant, mais bon... ...je sais pas... ...en même temps, attaquer plus souvent... ...ça doit pouvoir augmenter le burn aussi, donc en fait... ...ah non, là, le burn, ça va nous servir dans cette zone... ...ah, on a vraiment un personnage bien pété, là... ...dommage que ce soit pas un barbare... ...c'était un barbare, je crois que c'était fini, là... ...c'était un barbare, là, le boss, on le défonçait, je pense... ...en ai-je vraiment besoin... ...et il a tenté, ce salaud... ...je vais dire, ai-je vraiment besoin de le buter, mais oui... ...il a essayé de m'avoir, donc... ...putain, c'est tellement pratique, et en plus, vu qu'on gagne du poulet... ...putain, encore une rune... ...euuh... ...ouais, celui-là, il est trop dangereux... ...c'est quoi, ça... ...pfff... ...ouuuuh... ...ah, on fait 15% de dégâts en plus aux ennemis qui ont un status effect... ...bah ça, plus notre... ...notre burn, c'est pas mal, hein... ...ah, je sais pas si ça vaut la perte de vie, mais... ...ouais, je ne savais pas trop comment... ...comment l'avoir, ce truc... ...c'est pas pratique, ça, non... ...bon... ...espérons qu'on puisse regagner un peu de vie... ...ok, nous avons trouvé la... ...la seule du dernier heirloom qui ne sert à rien, euh... ...après avoir... ...après l'avoir battue, Squadbanco... ...toutes les autres salles, ils ont fait en sorte qu'une relique ou un truc après, mais celle-là, non... ...si on dit, non, allez, ou faire foutre... ...eh, voici le boss, nice ! ...putain, on est pétés de thunes, c'est incroyable ! ...c'est incroyable... ...non, il y a des coffres de l'autre côté, j'aimerais bien les... ...j'aimerais bien les récupérer aussi, mais... ...tant qu'on est là... ...putain, encore une... ...encore cette salle-là... ...bon, elle est un peu plus vénère que... ...que l'autre... ...ok, nice... ...je crois que j'ai eu les ennemis les plus... ...les plus casse-couilles... ...je pense qu'on va partir de ce côté... ...ah, on peut pas, bon, ok... ...attention à ces trucs, c'est vrai qu'ils peuvent pas tirer à travers les murs, hein... ...faut que je m'en souvienne... ...tellement traumatisé par les... ...oh bah, t'es sérieux, là ? ...mais quel enculé ! ...mais quel salaud ! ...putain, je me suis pris un tir direct, quoi, sérieusement... ...putain... ...quel enfoiré... ...putain, il était super simple en plus, celui-là... ...ah, ce jeu est toujours un connard, hein... ...c'est incroyable... ...c'est incroyable, bon... ...c'est pas grave, on aurait récupéré des... ...des pièces, au moins, mais... ...dommage, on aurait eu une rune de plus... ...on aurait pu nous servir... ...putain, on est à 8000 pièces d'or, what the fuck... ...putain, si on arrive à avoir le 30%, là, franchement... ...ah, putain, il y avait du poulet, fuck... ...putain, j'avais pas envie de prendre de risques... ...comment je vais dans cette salle, moi ? ...faut que j'aille par là... ...oh, mais genre, j'étais pas dans le truc... ...putain, c'est de la merde, en fait, cette salle... ...ouais, non, non, les deux coffres, là, je pense qu'on va pas les... ...ceux-là, je vais les laisser tranquilles, hein... ...non, parce que cette salle a vraiment l'air ultra galère... ...à moins de pouvoir rentrer autrement... ...il y a peut-être moyen de rentrer autrement... ...pas trop où sont placés les coffres, donc... ...putain, mais il y a carrément une autre salle par là, en fait... ...putain, j'étais obligé de passer par là pour arriver là... ...oh, putain, le... ...zombie, j'avais pas vu... ...heu, il y a un intérêt d'aller par là, bon, il y a une... ...une salle... ...une salle là-haut... ...ça serait ouf qu'on fasse un full clear, bon, ça serait abusé quand même, je pense... ...surtout avec les deux coffres qui sont galères à avoir, là... ...ils risquent de nous achever... ...oh là... ...oh mais putain, les aides bien visibles là, vous êtes sérieux... ...à quel moment... ...heu, toi je dois pouvoir te... ...ah nice... ...ah putain, j'avais pas vu... ...putain, ça qu'ils font super mal eux... ...ils font beaucoup trop mal... ...heu, bon, ce loup, je le sens pas du tout par contre, hein... ...je sais pas comment je pourrais l'avoir... ...putain, je me suis fait défoncer... ...non... ...ah, je pense qu'on va... ...je pense qu'on va utiliser les 30%, hein, à mon avis... ...ah, le loup, il va nous... ...il va nous buter, là, je pense, hein... ...putain, je vais utiliser... ...je vais utiliser ce pouvoir... ...putain, mais genre, il est pas mort... ...voilà, si je lui file un burn, je pense que je le tue... ...ah, du poulet, c'est pas mal, ça... ...heu... ...ce que j'essaye de... ...le problème, c'est qu'il va sauter si je vais à droite, je pense... ...ouais... ...bon, il est pas... ...il a pas sauté, là où je pensais... ...faudrait qu'il saute à gauche, en fait... ...s'il saute à gauche, je peux balancer le pouvoir et le buter... ...eh, raté... ...eh, bon, on repart de l'autre côté... ...quelle saloperie... ...bon... ...ah, il nous a fait mal, hein... ...faut qu'on fasse attention, là, on est presque morts... ...eh, on est quasiment morts et... ...eh, on a presque tout exploré, je pense, hein... ...ce serait bien qu'on arrive à... ...ce serait bien qu'on arrive à tout... ...à tout faire, mais là, c'est un peu chaud, tout de même... ...c'est un petit peu chaud, je sais pas si j'arrive à... ...je n'ai pas confiance en cet ennemi... ...je sais jamais ce qu'il va faire... ...alors, qu'y a-t-il là-haut ? ...salle de merde... ...ah, putain, quel con... ...ouais, non, j'ai pas confiance... ...ah, voyons si on arrive à full clear, hein... ...on est vraiment pas loin... ...bon, on n'aura pas... ...on n'aura pas tous les coffres, je pense, mais... ...franchement, si on arrive à faire un full clear... ...là, ce serait vraiment un full clear complet du jeu, là... ...donc, ce serait ouf... ...ouh, je crois qu'il est bien, cet item, je crois qu'il se combine avec... ...je crois que je l'ai déjà, d'ailleurs... ...ouais, manger de la bouffe augmente mon max health... ...fin, manger de la bouffe... ...ouais... ...manger de la viande... ...en double, c'est assez ouf... ...tain, là, si on arrivait à trouver la relique qui nous file... ...du damage pour chaque relique... ...ce serait assez ouf, le nombre de trucs qu'on a... ...ok, il y a un ennemi ici, ça peut être intéressant de l'avoir... ...ah, du coup, j'aimerais bien en trouver du poulet, là... ...parce qu'on est un peu... ...un petit peu dans la merde... ...ok... ...ah, c'est pas encore le... ...pas encore le full clear, là... ...putain, on est à 1h30 d'épisode... ...un petit peu abusé... ...cette run va être longue... ...et je vais pas la couper, parce que, voilà... ...la première partie, elle dure vraiment pas longtemps... ...qu'est-ce qu'il y a là-haut ? ...je le sens pas du tout, cette partie de... ...bon, on va voir... ...ok, nous voici ici... ...j'ai pas de masse de mana, hein... ...en général, cette partie avec la mana, ça va, mais... ...j'ai pas de mana... ...oh, putain ! ...oh, j'ai plus de vie, là... ...je me suis fait défoncer... ...bon, alors, il faut voir qu'est-ce que c'est l'ennemi qui va être là... ...n'oublions pas qu'on a un résurrect... ...bon, c'est pas l'ennemi le plus compliqué, mais... ...j'ai clairement pas de quoi le buter, donc... ...ah, remarque... ...famous last words, ouais... ...ah, je sais pas si on peut... ...je me m'approcher de lui quand il attaque... ...non, je crois qu'il attaque euh... ... ...ouais, il attaque devant lui, on est d'accord... ...ouais, il attaque devant, donc je peux pas le... ...ouais, faut que j'arrive à charger mon truc de mana... ...et là, je pourrais l'avoir... ...d'accord, le coffre est foutu comme ça... ...là, je prends des risques quand même, hein... ...je prends des risques, là... ...on est presque plus vie... ...bon, on a un résurrect, hein, si jamais, mais... ...putain, j'ai vraiment envie d'arriver à... ...ah, putain... ...les defied, j'ai vraiment envie d'arriver à... ...prendre le 30%, enfin, à faire le full clear, putain... ...le bien du 30%, c'est cool, mais... ...oh putain, don't get hit... ...est-ce qu'on a le full clear ? ...je crois qu'on a le full clear... ...oh yes... ...yes... ...nous avons le full clear du jeu... ...bon, pas tous les coffres... ...mais pas très loin non plus, hein... ...nous avons full clear entièrement le jeu... ...bon, il reste les zones qu'on n'a pas découvert, enfin... ...les zones qui servent à rien... ...dans le château... ...par l'espèce de zone portail vers les autres... ...endroits... ...qui n'existent pas dans le jeu, mais bon... ...nous avons full clear tout le jeu... ...mercie KO... ...le triple full clear, il était là... ...il était là, il était là, il était là... ...bon, bah super... ...bon, maintenant faut que j'arrive à revenir dans le château... ...pour avoir mon 30% de bonus... ...euh... ...comment je fais ça... ...aller, je vais... ...me casser... ...bon, il y a une salle qui a l'air pas trop compliquée, là... ...celle-là... ...bah je sais pas si lui je peux l'éviter, par contre... ...exactement ce qu'il fait, il balance des lances... ...oh je pense, je pense pas qu'il soit trop difficile à... ...trop difficile à battre... ...et j'ai du burn, donc je peux... ...je peux faire ça, c'est pratique... ...voilà, on va jouer safe... ...nice... ...voilà, comme ça on peut récupérer encore plus de gold... ...on est quasiment à 9000 de gold... ...putain ce délire... ...eh bon, quel est le chemin le plus facile... ...pour... ...rentrer, ça a l'air d'être le boss en haut... ...houlà... ...ils sont dangereux... ...ah que je peux même pas les... ...ah c'est tentant de se battre contre eux... ...mais à mon avis il me one-shot, donc euh... ...je vais essayer de me rapprocher... ...mais là je pense qu'il va... ...ouais... ...je pense qu'on va pas faire ça... ...haha... ...bon... ...par contre je sais pas si j'ai pas laissé des ennemis en vie ici... ...donc on va faire attention... ...non là les coffres à gauche... ...je vais pas jouer avec ça... ...et... ...nous sommes de retour boss... ...bon on pourrait essayer de se battre contre le boss... ...mais franchement euh... ...vu la vie qu'il nous reste... ...ça n'aurait aucun intérêt... ...donc euh ouais... ...on va pouvoir euh... ...revenir... ...dans... ...la... ...première... ...zone... ...et récupérer ce truc... ...voilà... ...le... ...plus gros full clear de l'univers... ...le triple full clear du jeu... ...je suis presque tenté d'aller tout en bas sur les autres zones... ...mais bon franchement euh... ...en plus c'est chiant d'atteindre les... ...les autres endroits je pense donc euh... ...donc ouais... ...mais euh... ...ouais nous avons vraiment full clear... ...bah voilà... ...concrètement c'est un full clear de la zone donc oui... ...et après c'est d'autres zones... ...mais bon... ...ouais... ...cool... ...c'est cool c'est cool euh... ...et euh... ...bah voilà... ...30% de gold supplémentaire... ...yes... ...hop là... ...et... ...nous nous sommes... ...suicidés... ...pour avoir plus d'or... ...c'est merveilleux... ...et on a... ...upgradé notre chevalier... ...c'est génial... ...l'anté-shield... ...bah l'édit l'anté-shield euh... ...etait euh... ...etait efficace hein... ...le triple full clear... ...ah la vache... ...le nombre d'ennemis qu'on a buté... ...et... ...on termine avec... ...11634 pièces dehors... ...bordel de merde... ...haha... ...pas mal ça... ...haha... ...eh pour nos... ...oh putain il est venère lui... ...pour notre prochain perso on aurait... ...sœur Odor... ...qui saute haut et qui a vertigo... ...Odor avec vertigo c'est... ...c'est plutôt raccord je trouve... ...on a Lady Gertrude euh... ...ou Gertrude euh... ...avec euh... ...l'hyper gonadisme une archère... ...bah... ...bah c'est une barbare hein... ...c'est con... ...vous auriez pu mais non toujours pas... ...et Lady Mélisandre qui est une mage... ...ahhh... ...mais Zondre est une sorcière dans Game of Thrones... ...c'est... ...c'est pas trop mal là pour une fois... ...heu... ...ouais... ...ils ont... ...ils ont réussi... ...cette fois c'est... ...c'est enfin raccord... ...qui a des attaques de panique... ...heu... ...heu... ...ouais c'est pas incroyable hein... ...bon là je pense que Gertrude est la meilleure euh... ...meilleure option... ...mais bon... ...de toute façon ce sera pour un prochain épisode... ...et ouais on est peut-être une c'est merveilleux... ...nous avons 12 122 pièces d'or en stock... ...bordel... ...12 122 pièces d'or qu'on peut utiliser... ...bon... ...déjà partons sur la run weight... ...a priori c'est qu'un plus 10 qu'on peut récupérer... ...malheureusement c'est pas beaucoup... ...heu... ...voyons qu'est-ce qu'on pourrait... ...qu'est-ce qu'on pourrait acheter... ...un truc qui coûte 3000 pièces d'or... ...on peut... ...augmenter le... ...le transfert de... ...de gold gagné à chaque fois... ...mais pfff... ...ce que ce truc a vraiment un intérêt pas trop... ...la max weight capacity... ...pour l'instant ça nous sert à rien vu tout ce qu'on a trouvé... ...et puis en plus on a un bonus là-dessus... ...ça sert pas à grand chose... ...augmenter l'or gagné par certaines caractéristiques... ...mouais... ...là pour le coup on en avait pas besoin... ...augmenter le gain d'XP de 5%... ...5% ça m'a pas l'air... ...incroyable... ...alors le focus... ...l'attaque critique... ...talon de damage... ...mouais... ...et ça augmente la vie gagnée par la bouffe... ...ça ça peut être intéressant pour le coup... ...fait qu'il y a celui-là... ...augmenter aussi la vie... ...ouais... ...le pourcentage de vie que le... ...que les boss nous restaurent... ...putain c'est énorme en fait hein... ...à chaque fois c'est 20%... ...c'est pas mal quand même... ...pour l'instant c'est 40% on dirait... ...l'avoue que si on peut l'augmenter en 2... ...ouais... ...est-ce qu'on peut faire en sorte que le boss nous soigne 100% de notre vie ? ...ça paraît complètement abusé mais... ...bah je sais pas... ...ça se teste... ...l'avoue que ça pourrait être pas mal... ...déjà on va commencer par ça... ...voyons si on peut faire quelque chose avec nos runes... ...j'avoue si on peut récupérer les runes... ...ah non mais j'ai pas besoin d'iron... ...pour celle-là c'est vrai... ...c'est les autres... ...c'est les armures... ...les iron... ...ah ouais bah par contre même... ...même avec un seul truc je peux pas... ...la récupérer celle-là donc bon... ...ah il faudrait que je sacrifie une... ...une autre rune... ...bon notre magnésis en x2... ...bon c'est intéressant mais... ...on peut-être temporairement le... ...virer une partie de notre range pour arriver à avoir... ...celle-là... ...ah il avoue que pouvoir l'upgrader... ...ça serait bien aussi hein... ...cani euh... ...40% d'armure... ...ce serait pas mal... ...mais faudra vraiment que je me débarrasse d'une rune... ...pour pouvoir faire ça... ...qu'est-ce que... ...qu'est-ce qui pourrait être comme rune... ...ah celle-là... ...celle-là elle est bonne quand même... ...je peux pas... ...je peux pas la virer... ...est-ce qu'on se débarrasserait pas d'un des soulsteel... ...bon... ...c'est plus 30 donc bon... ...ça me permettrait de remettre la magnésis... ...après avoir gagné 10% de vie c'est pas mal mais bon... ...avoir gagné de l'armure c'est plus important donc... ...je sais pas... ...là c'est un bon euh... ...bon le double dash c'est même pas la peine hein... ...je le garde... ...pas déconner... ...mais bon déjà on va l'upgrade... ...voilà... ...donc ouais pour pouvoir l'équiper c'est... ...20 places de plus... ...pas trop quel bonus me permettrait d'augmenter ces trucs... ...comment ça marche... ...est-ce que si j'achète plus de trucs ça va me donner un bonus... ...je pense pas mais... ...comment c'est... ...comment c'est foutu... ...ça se trouve si j'upgrade un autre truc ça va me... ...ça va me filer euh... ...filer ce qu'il faut... ...ça c'est assez ouf quand même les différences... ...non bref je vais pas passer 3 ans là dessus non plus... ...donc on va euh... ...parce que j'ai dit je pense hein... ...je vais dire la lifesteal... ...ah Marc attend... ...restore health... ...pour chaque ennemi defeated... ...est-ce qu'il y a du strength ? ...il y en a peut-être un qui est plus puissant... ...est-ce qu'on a plus de... ...d'attaque ou on a plus d'intelligence ? ...imagine qu'on peut le voir quelque part... ...imagine qu'on a plus d'attaque... ...vu que mon intelligence j'ai pas du la grandir à fond... ...je sais jamais où c'est... ...bah attends... ...strength on est à 34... ...et mind... ...fin je sais pas si mind c'est intelligence... ...fin sans doute... ...mind on est un peu en dessous donc ouais... ...on peut prendre l'autre... ...je sais pas trop comment ça marche mais... ...du coup... ...je vais me débarrasser de la soulsteel... ...remettre ma magnesis... ...bah plus 10 hein... ...vu que bon... ...on a la place... ...et... ...récupérer... ...celle-ci... ...et désormais... ...on devra pouvoir gagner de l'armure... ...lorsqu'on... ...récupère des potions de mana... ...voilà... ...ce qui est assez merveilleux de pouvoir récupérer de l'armure dans ce jeu... ...donc bon... ...bon et on va récupérer... ...pas mal d'armure a priori donc ouais... ...très bon euh... ...très bon choix je pense euh... ...alors on avait aussi récupéré... ...une warden euh... ...ah non c'était la scolar merde... ...ouais c'est la scolar qu'on a... ...tour pas la dame entite hein... ...ah si on l'upgrade on peut gagner euh... ...on peut gagner plus d'armure que ce qu'on a actuellement... ...bon pas énormément mais... ...on va perdre du warden in unity par contre euh... ...mais on gagne du focus euh... ...ouais... ...pas trop si c'est un intérêt franchement pour les 450 de euh... ...450 d'iron je pense que c'est mieux de les garder en stock euh... ... ...c'est un intérêt ça je sais plus euh... ...on perd de l'armure donc non... ...bon... ...bon bon bon et ben euh... ...bon... ...c'est pas trop dégueu... ...putain cette run est trop longue euh... ...ok euh... ...donc bah ouais on peut plus abrite ça hein... ...donc euh... ...là on est là on est au max... ...on a un petit peu le choix hein... ...ça je pense que c'est pas dégueu hein... ...de le foutre euh... ...de l'augmenter hein... ...mite ouais je vais l'augmenter deux fois... ...plus 19% ...ouais tain... ...c'est plus 20%... ...ah si plus ou moins... ...pain on gagne 80% de euh... ...de notre vie lorsqu'on... ...on va se battre contre le boss... ...ah ça c'est excellent hein... ...et du coup est-ce que ça veut dire qu'au max ça va vraiment nous soigner entièrement ou c'est par rapport à la vie originale ? ...pain je sais pas mais c'est... ...ça va être vraiment pas mal hein... ...et ensuite bah augmenter la vie euh... ...que nous redonne la bouffe... ...et voilà... ...nous avons utilisé... ...tout notre or euh... ...et euh... ...on a bien tapé dans nos réserves aussi... ...donc... ...eh bah c'était productif hein... ...c'était euh... ...c'était euh... ...c'était productif euh... ...toujours bizarre l'archer avec la manette... ...il faudra que je me réhabitue dans le prochain épisode mais bon... ...là là écoutez on... ...on n'aura pas trop combattu le boss durant... ...durant cette partie mais c'était euh... ...c'était euh... ...c'est pas mal hein... ...vaudra voir comment marche la... ...la rune d'armure mais... ...fin à quel point elle est efficace mais bon... ...c'était cool... ...c'était cool... ...c'était cool et nous avons une partie de... ...d'1h45 bordel de merde... ...mais bon... ...mais bon un triple full clear... ...et euh... ...onze mille pièces d'or voire... ...douze mille pièces d'or alors de... ...pour les dépenses euh... ...ouais... ...pas trop dégueulasse... ...bon... ...et bah sur ce... ...petit outro pour Youtube... ...c'était Merlin Boss... ...pour un épisode de Rogue Legacy 2... ...où nous avons fait un triple full clear... ...et on se retrouve dans le prochain épisode... ...à la prochaine... ...tout... ...le... ...monde... ...wa ha ha... ...